alors là on attaque la partie sur le matériel grosse partie malheureusement il faut beaucoup de matériel pour partir dans ce genre d'endroit quand on est dans un milieu froid et avec une grande autonomie il faut beaucoup de matériel donc d'abord je vais présenter la poulka vu que j'ai raté la vidéo je vous en refais une chez moi donc ça c'est l'accapulka 135 j'ai acheté celle-là tout simplement parce que je l'ai déjà essayé dans les pyrénées que ça me convenait très bien on va la voir d'un peu plus près toute la toile est en cordura donc c'est vraiment très résistant à l'abrasion tout est scellé sur les côtés tout est rifté donc il ya vraiment pas de possibilité pour la neige de pénétrer à l'intérieur vous avez tout un système de serrage là que ce soit en lanières on élastique pour pouvoir bien comprimer tout ce qu'il ya à l'intérieur pour pas trop que ça bouge une grande fermeture vous avez accès à la totalité de ce qui est à l'intérieur derrière à vous avez vraiment une forme très arrondie vraiment proche du traîneau les anciens traîneaux en bois tout est en résine résine donc très résistant et ça peut facilement se réparer à l'intérieur vous pouvez voir à tout est en résine les patins sont riftés c'est vraiment 100% hermétique vous avez les attaches à l'avant pour aller fixer le brancard et vous avez soit une ceinture soit un harnais ça c'est vous qui voyez pour tracter la poulka alors 350 litres moi je trouve ça parfait pour deux semaines d'autonomie si vous y allez que pour faire de la traversée en mode sport sans prendre de matériel électronique vous mettez deux semaines de nourriture sans problème par contre si vous avez comme moi appareil photo caméra drone différents objectifs moi j'ai réussi à mettre que dix jours alors pour le harnais enfin moi j'ai pris un harnais mais vous pouvez prendre que la ceinture moi je trouve que d'avoir en plus le harnais ça permet de un peu mieux répartir quand même la charge et de tirer pas que sur les hanches mais de répartir un peu sur les épaules donc voilà j'ai choisi après c'est un choix personnel comme à chaque fois on s'enfile tout simplement n'importe quel harnais bien sûr il faut parfaitement l'ajuster ce que vous allez l'avoir toute la journée hop je serre ici clac clac et voilà une fois le harnais mis hop je vais reculer un peu la poulka pour faire l'exemple non même un peu plus je vais pouvoir fixer le brancard entre le harnais et la poulka vous avez le choix entre brancard semi rigide ou flexible alors honnêtement le flexible en fait ça va être juste relié par des câbles si vous faites un peu de colline un peu de si un peu de dénivelé sur votre itinéraire c'est pas la peine quoi il va vous dépasser dans les descentes il va tout le temps partir sur les côtés si vous prenez ce genre de modèle c'est vraiment si vous voulez faire de la grande traversée bien plate sibérienne ou ou sur les grands plateaux en scandinavie ou même le groenland mais pour nos montagnes c'est pas la peine il vaut mieux prendre un brancard semi rigide donc pour ça on va relier aux deux petits anneaux là de la poulka le brancard vous n'avez plus qu'à prendre les deux petits mousquetons là elle est fixée sur le harnais donc soit l'anneau là en métal soit dans les anneaux en tissu moi personnellement je préfère le prendre dans la première dans le premier anneau je trouve qu'il ya moins de débattements et du coup qu'il ya moins d'à-coups pendant qu'on tire que sur l'anneau après vous essayez de toute façon il faut faire des tests et voilà donc là je peux me retourner un petit peu c'est sûr je peux pas faire un demi tour complet il faudra avoir un système flexible pour ça mais mais qui n'est pas adapté à nos montagnes donc il ya juste après à se diriger on n'a pas besoin de toucher le brancard il ya juste à se diriger ça vous suis tout seul ça c'était pour la poulka maintenant on va voir pour le couchage parce que le but c'est pas d'aller dormir dans les refuges tous les soirs c'est d'être en autonomie totale premièrement le choix de la tente alors moi j'ai préféré prendre un tipi alors ça vous allez voir il ya il ya tellement de modèles différents de deux temps de quatre saisons les modèles igloo tunnel tipi etc alors pourquoi j'ai choisi le tipi parce que c'est une forme déjà là il est octogonal c'est une forme qui est utilisé par des peuples autochtones depuis les temps ancestraux en sibérie ils ont des tipis en amérique du nord ils ont des tipis ils vivent dans le froid dans des régions assez plat avec beaucoup de vent donc voilà ils savent ce qu'ils font donc pour moi la forme de tipi est parfaitement adaptée aux conditions que je vais rencontrer soit en scandinavie ou dans nos montagnes deuxième chose très important il ya des jupes ça dans n'importe quelle chose que vous choisissiez un tipi ou une tente tunnel etc il faut absolument qu'ils aient une jupe le fait qu'ils aient une jupe on va pouvoir la recouvrir de neige comme ça il n'y aura pas de possibilité pour le vent de pénétrer en dessous c'est souvent parce que le vent a réussi à s'engouffrer en dessous et il va soulever les points d'accroche et les détacher après tout part quoi ce souvent c'est pas le vent qui vient aplatir le tipi qui va le faire s'envoler parce que les arceaux des tentes sont semi rigides aussi donc elles vont s'écraser avec le vent revenir et sont quand même assez souple donc normalement ça résiste c'est vraiment quand ça vient prendre par en dessous que ça arrache tout pourquoi le tipi aussi en poule cas moi je trouve ça je trouve que c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de fond la plupart des temps je crois que n'a presque toutes les tentes il ya toujours un fond sauf que si vous avez un fond et que vous voulez rentrer votre poule cas à l'intérieur bah vous avez vous allez vite abîmer le tissu alors que là vous n'allez rien abîmer il n'y a pas de fond troisième avantage un tipi là il fait trois mètres de diamètre avoir autant d'espace à l'intérieur avec une tente vous avez dépensé cinq fois plus faut compter faut bien compter 1000 euros la tente pour avoir autant de place que dans ce tipi qui a dû coûter je regarderai mais je crois 260 euros alors on va aller voir à l'intérieur on peut très bien y mettre le traîneau ici et le couchage de ce côté une petite astuce quand même prenez un couvercle avec vous parce que là c'est facile c'est dans la terre mais quand ce sera de la neige là le pôle central là il va s'enfoncer dans la neige et vous n'allez pas réussir à attendre la toile dans les conditions enneigées je glisse en dessous et comme ça il s'enfoncera pas c'est un truc tout con mais si vous l'avez pas en fait vous allez galérer une autre chose à regarder aussi prenez bien un modèle avec des haubans si vous vraiment vous allez sur de la plaine venteuse bah il vaut mieux que ce soit bien au banné pour pouvoir résister au mieux au vent alors là il ya des haubans tout autour à ce niveau là mais je peux très bien en rajouter ici si j'achète une autre corde flexible type sendo et que je rajoute un crochet ça me fera un double au bannage et là vraiment il peut y avoir 80 km heure de vent même sans je pense ça devrait le faire un dernier avantage mais bon là ça va pas servir parce que il faut avoir un poêle à bois mais pour ceux qui veulent faire plutôt aller pêcher ou faire des journées entières de cash pour faire de la photo animalière ou quoi que ce soit et que vous ne bougez pas du coup d'un endroit c'est ce tipi est super ce qu'il ya une aération exprès voyez là il ya tout ce qu'il faut une entrée là une sortie là pour fixer le tuyau du poêle à bois et là c'est une vraie petite maison pour l'hiver on continue pour la partie couchage donc pour le tipi il faut aussi des encres à neige parce que là on est sur sur de la terre j'ai mis des sardines mais si vous êtes dans la neige il faut des encres à neige il ya aussi d'autres solutions mais je voulais présenterai en cas réel pendant mon expédition ensuite toujours pour le couchage donc là on a notre endroit pour dormir c'est bon alors il va nous falloir un matelas gonflable très important et vous faut un matelas vraiment chaud celui-là il est prévu pour moins 36 ou moins 38 degrés je crois il est en partie en duvet d'oie pourquoi c'est très important le matelas parce que quand vous êtes dans votre sac de couchage le sac de couchage ce qui fait qu'il vous tient au chaud c'est l'air qui est emprisonné dans les fibres que vous réchauffez être avec votre corps et les capacités isolantes des matériaux le problème c'est qu'il faut qu'ils aient de l'air donc mais ce quand vous vous allongez votre dos empêche qu'il y ait de l'air en dessous avec votre poids du coup il n'y a pas d'isolation enfin il y en a beaucoup moins que sur le reste du corps c'est pour ça que le matelas est très important c'est lui qui va vous garder le dos au chaud il est franchement c'est aussi important qu'un duvet faut pas hésiter sur le prix faut vraiment prendre ce qu'il faut sur le matelas pareil pour le duvet duvet il est là il ne faut pas hésiter ça coûte très cher aussi je sais malheureusement mais on peut pas se permettre de crever de froid toute une nuit une nuit ça va à la limite mais si vous en faites plusieurs c'est même pas à peine à rentrer chez vous voilà celui-là c'est un yeti confort moins 19 bon c'est pas vraiment suffisant pour ce que je vais faire donc j'en ai un autre pour moins 30 degrés là pour la vidéo j'ai sorti celui-là mais qui suffit à la plupart des sorties en france un bon après faut choisir entre entre du synthétique et de la plume alors si vous êtes vraiment dans un milieu humide vaut mieux du synthétique sinon la plume elle en milieu humide elle va se elle va prendre l'eau elle va retenir l'eau et votre corps arrivera pas à réchauffer correctement le duvet mais donc voilà en milieu froid du moins 20 degrés froid sec il vaut mieux de la plume c'est beaucoup plus chaud ça prend beaucoup moins de place en dernière chose pour le couchage uniquement si vous voulez dormir dehors enfin là qu'il utilisait intérieur mais bon moi je suis pas très fan c'est une protection imperméable un sursac le problème c'est que ça a bloqué la transpiration c'est pour ça que moi je préfère pas l'utiliser en intérieur par contre si jamais un soir je sais pas super soir étoilé vous voulez dormir dehors juste en construisant un petit mur de neige autour de vous voilà par contre avec l'humidité ambiante etc il vaut mieux mettre un sursac pendant la nuit ça c'est en option pour le campement donc on a déjà vu la tente une pelle c'est obligatoire ça parce qu'il va falloir essayer de faire un sol à peu près plat sur trois mètres de diamètre il vaut mieux avoir une peine donc on va comme ça on va on va creuser aplatir et faire une belle plateforme ça va nous aider pour plein de choses très important aussi s'il fait super froid blizzard vous êtes bloqué toute la journée dans votre tipi si vous voulez faire la grosse commission au lieu d'aller dehors vous pelez le jonc vous faites un trou vu qu'il n'y a pas de fond dans le tipi ça c'est un autre avantage que j'ai oublié aussi vous faites un trou up vous faites vos besoins et vous remettez la neige par dessus vous tassez et puis c'est réglé et vous êtes resté à l'intérieur entre guillemets au chaud c'est obligatoire alors aussi pour le campement on est en hiver donc on n'a pas beaucoup de luminosité le soir une frontale alors moi j'ai choisi d'investir dans une frontale à batterie déportée ça c'est super comme ça vous n'avez pas le poids des piles ou de la batterie sur la tête vous l'accrochez à la ceinture ou vous mettez dans la poche pour que ça garde la batterie au chaud et qu'elle garde plus longtemps alors maintenant on va passer à la cuisine alors la cuisine on a le choix entre réchaud à essence ou à gaz normalement à gaz il ya des mélanges de gaz qui permettent de d'être utilisé encore à je crois à moins 20 degrés quelque chose comme ça mais bon si vous êtes sûr de ne jamais avoir des températures plus froides prenez le gaz c'est beaucoup moins lourd ça prendra peut-être moins de place aussi sinon on peut pas les iner là dessus si on n'est pas sûr on peut pas se permettre de ne pas pouvoir manger pendant une journée donc là il vaut mieux prendre un réchaud à essence là j'ai pris un optimus nova il n'y a pas beaucoup de toute façon de concurrence je crois qu'ils sont deux sur le marché vraiment sérieux pour un réchaud à essence il faut aussi les bouteilles à essence voilà alors ça c'est acheté en plus sont très légères c'est en aluminium en contenance de 1 litre 30 c'est super parce que même à moins 50 degrés ça marche c'est jamais en panne normalement il ya un petit kit de nettoyage si on fait attention qu'on nettoie correctement qu'on met pas n'importe quel combustible dedans c'est incroyable ces trucs là alors le mieux ce qui laisse le moins de résidus à l'intérieur de du système c'est l'essence c est censé une fois une fois brûlée c'est ce qui laisse le moins d'impureté ça coûte un peu plus cher que que d'autres types de combustible mais c'est plus propre votre réchaud vous vous remerciera en marchant plus longtemps alors normalement là un litre 30 ouais un litre 30 ça vous fait quatre jours donc une bouteille vous avez quatre jours de combustible ensuite il vous faut une casserole bien sûr moi j'aime bien tout mettre en sachet c'est du plastique mais bon c'est pratique des fois alors là je vous montre petite casserole 1 litre 9 la poignée qui se rabat c'est pas mal important les petits trous ici pour pouvoir évacuer le surplus ça ça vous évite d'avoir une passoire moi je trouve qu'un litre neuf c'est l'idéal quand on est tout seul surtout que surtout qu'il va falloir compter à peu près faire fondre trois litres de neige pour juste vous hydrater dans la journée on perd énormément d'eau en expédition donc moi j'ai prévu pour ça vous montrer deux thermos il faut toujours avoir de l'eau chaude à boire pendant la journée ça va vraiment vous aider alors j'ai un premier thermos de 1 litre ouais c'est ça de 1 litre et un deuxième thermos de 2 litres du coup une casserole de 1 litre 9 j'en fais chauffer deux le matin je remplis ces deux thermos et j'ai de l'eau pour toute la journée il m'en reste même le soir pour commencer à à faire bouillir l'eau ça va beaucoup plus vite ensuite pour rajouter de la neige au lieu de commencer avec de la neige que ça va prendre beaucoup de temps parce que la casserole est froide la neige il faut beaucoup d'énergie pour la faire fondre là vous avez déjà de l'eau vous aurez fait chauffer un petit peu et là hop on met la neige et ça font direct comme ça vous allez beaucoup plus vite et vous consommez moins de combustible là je les ai pas mais il faut aussi des ustensiles un couteau fourchette cuillère soit dans un plastique alimentaire qui peut être plongé dans deux lois 90 degrés soit du bois bon moi j'ai choisi du bois après chacun fait ce qu'il veut ça c'est assez personnel ah j'oubliais j'oubliais mais il faut pas l'oublier celui-là un drap de soie c'est pas pour gagner de la chaleur enfin il faut façon ils vous disent que ça vous fait gagner quelques degrés etc mais de toute façon normalement vous avez choisi le bon duvet pour pas avoir froid ça faut pas compter sur le sur le drap de soie pour avoir chaud dans le drap de soie il est très important pourquoi pour protéger l'intérieur du sac de la saleté de votre transpiration de votre sébum corporel parce que tout ce qui va aller sur le tissu du duvet à l'intérieur toute la graisse de votre corps les saletés vous allez aussi dormir avec avec vos chaussettes de la veille etc pour les garder au chaud et pas les mettre gelés le matin faut y penser à ça vous allez avoir des vêtements sales avec vous à l'intérieur donc il vaut mieux qu'ils soient dans le drap de soie que au contact du duvet parce que sinon ça a bouché les portes du duvet et il va perdre en efficacité voilà c'est tout petit ça prend pas de place ça coûte pas grand chose et c'est vraiment utile on a fini pour la partie cuisine maintenant on va voir pour se déplacer bon déjà vu la pouca pour les skis à moi j'ai pris des traverses 78 chez fischer marque autrichienne c'est des skis de randonnée nordique donc c'est entre le ski de fond et le ski de randonnée au niveau du profil à 78 parce que ça fait 78 à la spatule 61 au patin et 69 au talon si je me souviens bien comment c'est les lignes de côte idéale pour de la grande traversée après il ya deux autres marques il ya mathieu c'est agnès qui font aussi de de supermodèles sauf que malheureusement mathieu c'est agnès ils font que des skis de grande taille allez les scandinaves sont assez grands ils pensent pas aux autres du coup ça me convenait pas à moi qui fait un mètre 66 il ya que fischer qui présentait un modèle je crois qu'il fait 1 76 ans si si vous avez rien à tracter derrière vous prenez à peu près votre taille mais vu qu'il ya du poids derrière pour moins s'enfoncer avoir une meilleure progression on peut prendre plus grand mais pas énormément plus grand là là ça devrait être bon après pour les fixations c'est soit du 75 mm du triple nbc moi j'ai choisi triple nbc tout simplement parce que j'avais pas le choix en fait je voulais absolument ce modèle des alpha outback bon ça honnêtement vous n'avez pas besoin de prendre un modèle aussi technique là je les prix surtout pour aller traverser la laponie possible à faire plus froid mais dans le jura j'ai même peur que ce soit trop chaud pour le jura en tout cas ces chaussures là on n'a pas le choix c'est on est obligé d'utiliser les fixations triple nbc mais c'est aussi je pense la meilleure fixation pour pour ce qui est grande traversée assez plate et avec peu de dénivelé on a un meilleur débattement un meilleur rendu après si vous faites plutôt de la montée descente faut mieux prendre déjà un petit peu plus large là vous pouvez passer sur une autre gamme de ski et prendre une norme 75 mm qui est plus adaptée aux descentes aux courbes et il vous faut aussi du coup des pots de phoque là il ya une peau intégrale la plupart maintenant des skis de randonnée nordique ont des écailles mais bon quand vous avez une poule cas à tirer et de la pente les écailles ça suffit pas donc les ficheurs eux ils ont un modèle c'est des modèles où il ya des accroches rapides des demi pots de phoque s'accroche vraiment avec une languette super rapidement mais une demi pot de phoque si vous avez vraiment beaucoup de pente ça suffit pas non plus c'est là qu'on va fixer une une peau entière et si vraiment ça adhère pas assez qui a vraiment trop de pente et que c'est la galère des raquettes bon moi j'ai pris des raquettes vraiment spécial pour pour du dénivelé important ça c'est un peu désavantage en étant comme je l'ai déjà dit mais en ski si on fait une expédition à ski c'est bien d'avoir des raquettes ça va être ça va mieux accrocher dans les fortes montées et en plus quand vous aurez votre campement de monter si vous voulez vous déplacer un peu extérieur aller je sais pas chercher du bois ou faire de la photo ou quoi que ce soit vous n'allez pas y aller à ski en plus si vous êtes un peu dans un milieu forestier les skis ça passe pas partout ça prend de la place c'est lourd mais mais c'est bien utile alors ensuite pour l'autonomie de vos appareils au moins du portable ou du gps moi j'ai pas de gps mais bon chacun fait ce qu'il veut un petit panneau solaire très pratique qu'on met sur la poulka qu'on attache sur la poulka et qui est relié directement à la batterie ou celui ci peut être aussi raccordé directement aux appareils à recharger ensuite à j'oubliais vu que le tipi il n'y a pas de sol c'est quand même bien d'avoir une petite protection une petite bâche assez pas pour protéger du froid ou quoi que ce soit c'est surtout pour le matelas c'est quand même des matières résistantes mais neige c'est abrasif donc il vaut mieux poser tout ce qui est un peu fragile comme l'endroit où vous allez dormir matelas et duvet sur un petit drap qui va le protéger de l'abrasion petit accessoire mais c'est tout ça c'est pour faire durer un peu plus longtemps le matériel qui coûte déjà c'est cher comme ça un deuxième désavantage du ski on a vu qu'il fallait des raquettes en plus donc du poids et de la place et si on prend des raquettes faut aussi prendre des chaussures parce que souvent les chaussures de randonnée à ski elles sont pas super chaudes quand vous êtes en statique donc vaut mieux avoir des bonnes grosses chaussures bien confortable pour tous les moments vous allez rester dans le tipi et faire un petit tour dehors des bonnes grosses chaussures en cuir bien moumouté à l'intérieur encore de la place et du poids en plus mais il faut pas hésiter sur le confort il faut pas vouloir faire son guerrier commando des forces spéciales etc on est dans un milieu qui n'est pas fait pour l'homme donc faut pas hésiter à se mettre le mieux possible alors pour ce qui est des vêtements la meilleure technique c'est la technique de l'oignon le plus de couches possible comme ça on peut s'adapter aux conditions extérieures ah je vous ai fait un petit modèle donc ça c'est le modèle quatre couches donc une première couche coupe vangor tex une deuxième couche en duvet en plume pour la chaleur une troisième couche en polaire et une dernière couche en mérinos comme ça vous avez des couches pour la chaleur différentes matières pour évacuer la transpiration au mieux possible et une dernière couche coupe vent c'est vraiment il fait trop froid je vais remplacer les deux dernières couches pour un manteau grand froid tu es il est prévu pour moins 20 et quelques avec des bons éléments techniques en dessous on peut monter à moins 30 avec un peu de place parce qu'il est il n'est pas tout à fait ajusté au corps il y aurait assez de place peut-être pour garder la doudoune donc encore de la chaleur en plus petit bémol quand vous achetez ce genre de manteau là alors ça la fourrure c'est génial pour couper le vent au niveau du visage par contre et là j'ai détesté le vendeur ne prenez pas je vais vous montrer un système à bouton pression ça c'est de la merde franchement dès que vous allez voilà et ça se s'enlève hyper facilement et dès que ça s'enlève vous vous avez les mouf vous êtes à moins 20 degrés vous n'allez pas pouvoir reclipser ça va se balader ça va être une horreur quoi donc voilà j'ai juste juste avec le poids du manteau ça se retire c'est vraiment n'importe quoi c'est pas du tout fait pour pour des conditions extrêmes il vaut vraiment mieux avoir une fermeture ensuite au niveau du bas pour le pantalon donc pendant l'activité ça va être du pantalon en cortex c'est vraiment fait pour moduler la transpiration et couper le vent et s'il commence à faire trop froid et voilà vous sortez le groupe pantalon de ski bien bien moumouté à l'intérieur c'est aussi ce celui là qu'on utilisera avec la grosse veste quand on sera en statique le soir qu'on aura monté le campement on gardera tout ce qui est le plus chaud bien sûr on mettra pas ça à l'intérieur le soir sinon on va se les geler alors bien sûr en dessous du pantalon un caleçon long à choisir il faut prendre les deux moi je pense qu'il faut toujours avoir un en mérinos et en synthétique le synthétique qui sera parfait pendant l'activité il gardera moins la chaleur mais il va beaucoup mieux évacuer l'humidité et il séchera beaucoup plus rapidement le mérinos ce sera vraiment si vous et s'il fait très froid dehors et pour le soir maintenant pour la tête pour la tête tout simplement un bon bonnet donc ça c'est la base ensuite vous avez les capuches de vos différents vêtements donc soit capuche coupe vent pour le coup de vent capuche bien doudou nez avec la grosse veste et s'il fait vraiment froid pour votre visage vous pouvez très bien m une cagoule c'est vraiment si vraiment il fait froid qu'il ya du vent etc pour protéger votre visage votre nez c'est les parties les joues et le nez qui gèle le plus rapidement possible quand vous voyez des gens en expédition polaire souvent ce qui gèle en premier c'est les extrémités le nez et les joues cagoule c'est pas du luxe alors maintenant les gants moi j'ai trois paires de gants une petite paire en mérinos pour pouvoir manipuler la popote le soir les choses qui demandent vraiment de la dextérité la paire pour ce qui est pas trop chaude assez respirante et la grosse paire de moufles pour les périodes où on est statique ou s'il ya vraiment beaucoup de froid du blizzard beaucoup de vent etc voilà une paire très chaude une paire pour l'activité et une petite paire si on a besoin vraiment de la dextérité au niveau des doigts et enfin les chaussettes chaussettes pour le ski assez fine en souvent bimatière là c'est mérinos c'est soit et les grosses chaussettes en laine pour le soir pour la staticité j'ai fini pour les vêtements dernière chose c'est que tous les toutes les parties qui vont être au contact du corps vaut mieux en avoir plusieurs exemplaires si vous partez longtemps parce que pour une semaine ne prenez pas de rechange ça sert à rien mais si vous partez un mois comme moi un moment bon on a envie de se changer si on a de la place autant en profiter donc surtout plusieurs paires de chaussettes sur tous les chaussettes parce qu'elles vont vite être humide et il va falloir faire sécher sur soi pendant qu'on fait de la randonnée ou pendant qu'on dort je mets tout en sac plastique pour que dans le traîneau ça prenne pas l'humidité on sait jamais pareil des caleçons longs de rechange c'est pas du luxe et un t-shirt ou deux de rechange ça fait à peu près un change toutes les deux semaines pour ce qui est caleçons longs et et t-shirts longs on va passer au à l'hygiène et à la sécurité en même temps parce qu'il n'y a pas grand chose alors ça j'aurais pu le mettre dans les vêtements quand même il vous faut absolument un masque un masque ou des lunettes mais moi je trouve qu'un masque c'est mieux vous êtes sûr qu'il n'y a pas de soleil qui passe sur les côtés parce que il faut savoir que même quand il ya du brouillard alors nous on le voit pas mais les uv passe toujours on peut très bien attraper un coup de soleil dans le brouillard donc toujours mettre de la crème solaire j'ai un petit pot là un petit pot dans une dans une boîte métallique comme ça ça ne peut pas se percer il n'y a rien qui va venir percer en foot partout dans le sac et donc le masque très important pour l'ophtalmie des neiges c'est vraiment ça vous abîme la rétine comme pas possible la réverbération sur la neige c'est terrible donc toujours avoir une protection sur les yeux même si on voit pas le soleil même en cas de brouillard et toujours mettre de la crème solaire ça c'est tous les jours à niveau secours moi j'ai un petit garmin balise de détresse satellitaire avec un abonnement bonnement de base à 19 99 pour pouvoir envoyer des sos en cas de besoin un petit kit pour réparer la tente ça c'est le tipi ça c'est super important aussi quelques réchauffements et pieds on sait jamais un baume hydratant très important votre peau avec le froid et le vent va vraiment ce va vraiment se dessécher craquer donc c'est important de bien s'hydrater la peau pareil toujours dans une capsule métallique pour éviter que ça perce dans le sac et que 100 mètres partout couverture de survie mais bon ouais je sais pas si ça sert à grand chose là je l'ai pas avec moi mais les doliprane des compresses pansement voilà le strict minimum de toute façon si vous arrive vraiment quelque chose faut envoyer un message de détresse vous n'allez pas vous faire une attelle et continuer deux jours alors bien sûr si si vous êtes perdu au groenland ou si vous faites la traversée de l'antarctique et qu'il n'y a pas le choix il faut rejoindre un refuge etc où il faudrait mais là je vous parle d'une expédition là c'est pour les débutants c'est je présente le matériel tout ça pour pour une première expédition donc ce sera dans un milieu plutôt sécurisé avec souvent des traversées de village où on peut se ravitailler etc pour l'hygiène dentaire le dentifrice ça gèle donc ça marche pas donc le mieux c'est du dentifrice en poudre avec soit une brosse à dents mais la brosse à dents c'est pareil elle va geler dégelé j'ai peur que le nylon casse donc moi j'ai adopté le miss walk à un petit bâton ça c'est traditionnel je crois en afrique donc on le coupe aux extrémités on se frotte les dents avec avec la poudre donc au moins la gel ou pas gel il n'y a aucun risque ça marche dans toutes les conditions et sans eau et pour ce qui est de l'hygiène corporelle bah bon prenez du papier toilette de toute façon papier toilette bien sûr qu'on met dans un sac poubelle dans la poule cas bien fermé et qu'on jettera quand on arrivera un village j'ai pas son papier toilette même biodégradable j'estime que que c'est vraiment pas respectueux envers les autres et la nature au niveau du corps il n'y a pas 36 solutions les lingettes je trouve vraiment pas sa top quand vous regardez maï corne et et tous ces gens là ils se lavent pas pendant des mois ils sont dégueulasses et puis c'est tout quoi mais j'ai peut-être trouvé une petite solution j'ai fait un petit prototype là donc je vous en parle pas plus je vous en parlerai directement sur place si ça marche parce que si ça marche pas autant se taire où est-ce que j'ai acheté tout mon matériel et ben là j'espère que vous habitez en montagne parce que vous aurez plus le choix que moi tout ce qui est toutes les choses qu'il faut essayer en fait qu'on a besoin de toucher l'aide tout ce qui est vêtements par exemple les vêtements n'achetez pas sur internet quoi il faut faut essayer c'est pas possible d'acheter sur internet c'est c'est non sinon tout ce qui est gros matériel ski poule cas bon là vous n'êtes pas obligé de les avoir devant les yeux il suffit de choisir par rapport aux caractéristiques techniques et là dans ce cas là vous pouvez aller sur aventure nordique j'ai acheté la plupart de mes de mon gros matériel chez eux tente poule casque ils sont super vous donne de super bons conseils ils sont pas du tout dans la logique marchande à fond c'est vraiment une petite boutique de passionnés franchement je vous encourage à acheter chez eux après pour tout ce qui est vêtements et même les bouteilles isotherme c'est vrai que je voulais voir le bouchon tout ça enfin tout le reste j'ai acheté au vieux campeur mais alors le vieux campeur ouais ils ont du choix mais moi j'ai c'est ça a été l'enfer quoi j'ai passé six heures à paris dans leur boutique c'était blindé les vendeurs sont pas forcément bon les prix sont assez chers honnêtement si vous êtes en montagne allez plutôt dans les petites boutiques de montagne ce sera beaucoup mieux et un petit coup de gueule pour les petits par exemple pour la veste coupe vent j'ai beau avoir été aux vieux campeurs et plein enfin ils ont des dizaines de modèles différents et bien quand on est petit quand on fait moins d'un mètre 70 il n'y a qu'une seule marque qui faisait un modèle à ma taille donc je remercie milliers qui pensent aux personnes qui sont pas forcément très grandes et 1 mètre 66 ça va et j'ai dû acheter mon pantalon chez les femmes des sous-vêtements chez les enfants enfin c'est si vous n'avez pas un gabarit qui rentre dans les normes voilà classique il faut absolument que vous essayez les vêtements et n'hésitez pas à aller chez les femmes ou dans les rayons enfants en plus chez les enfants c'est encore moins cher donc que des avantages et chez les femmes par contre bon c'est pas forcément adapté les vestes chez les femmes c'était pas possible parce qu'elles ont plus de hanches et du coup c'est trop évasé pour les hommes et et le froid peut rentrer par dessous du coup mais pour les pantalons encore il ya certains modèles qui peut passer moi j'en ai trouvé un mais voilà moi je vous encourage à aller sur aventure nordique pour les vêtements et tout si vous n'avez pas le choix aller au vieux camper si vous êtes dans une grande ville et sinon en montagne aller dans les petites boutiques fait de vivre les petits commerçants au sujet des vêtements tous les vêtements le coton c'est non zéro on peut aborder le sujet qui fâche combien ça coûte tout ça je vous laisse regarder le prix sur l'écran ça se passe de commentaires c'est tout simplement hors de prix c'est vraiment partir dans le grand froid c'est pas donné à toutes les bourses du coup j'ai fait une petite recherche sur internet voir si on peut pas louer la plupart du matériel qui coûte le plus cher et donc au total j'en suis à 405 euros pour une semaine donc qui comprendrait location raquettes temps de cas de saison sac de couchage moins 12 degrés confort la poule cas le matelas moins 20 degrés confort et un réchaud à gaz je vous affiche le détail à l'écran après tout simplement si on veut réduire la facture il vaut mieux partir en fin de saison quand les températures se radoucissent ce que là j'ai choisi à peu près ce qu'il y avait de mieux sur un site de bivouac qui loue plein de matériel mais en prenant des températures quand même assez douce enfin là c'est déjà moins 12 degrés c'est pas mal tout ce qui coûte cher en fait c'est tout ce qui vous tient au chaud quand il fait très froid donc si vous partez en fin de saison où les nuits descendent pas en dessous de moins 10 degrés du coup le matériel est moins spécifique et vous pouvez partir avec vos habits de ski classique vous n'êtes pas obligé de racheter du matériel adapté au grand froid il ya juste voilà les gros éléments que vous avez sûrement pas que j'ai inclus dans la liste donc quelqu'un qui part régulièrement au ski qui a déjà des habits chauds des bonnes chaussures pour 405 euros il peut se faire une semaine donc j'avais mis sur le calendrier de location du lundi au samedi en janvier 405 euros vous pouvez aller jouer les robinçons dans la neige c'est quand même pas mal 405 euros c'est le prix d'un voyage de quelques jours sur un voyage privé pour faire un truc que tout le monde fait alors que là ce serait une expérience unique pour le même prix à vous de voir je vous laisse méditer sur la question une dernière chose à vous montrer le système de roues démontables parce que malheureusement on va avoir des routes et des villages à traverser et on va pas racler la poulka contre le bitume il ya aucun système commercialisé donc il faut vous débrouiller pour vous en faire un vous même alors le plus simple parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire quelque chose de très élaboré voilà je vais vous montrer j'ai fait un système de roues j'ai tout simplement raccordé une tige filetée insérée dans deux tubes en métal pour la rigidifier sur des roues de déambulateur que j'ai récupéré à tout ça accroché par des sangles à des deux côtés qui se raccordent sur la poignée de devant comme ça ça évite en traînant le traîneau comme ça ça évite que les roues s'en aillent vers l'arrière si jamais but contre quelque chose et une dernière chose du coup pour avoir une meilleure prise pour pouvoir rester droit et pas se pencher mettre une poignée à l'avant et puis là on n'a plus qu'à à traîner son traîneau non le prenant juste avec la hanse sur le côté bon c'est sûr on va pas faire des kilomètres comme ça mais pour traverser les routes aucun souci pour traverser un village ça va le faire aussi quoi et voilà c'est la fin de cette mini série de trois vidéos sur tout ce qu'il ya à savoir pour préparer sa première expédition j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve après mon voyage dans le jura donc à peu près mi février début mars merci à vous merci à vous